La vie de l'équilibre La vie de l'équilibre La vie de l'équilibre La vie de l'équilibre Il faut simplement avancer dans la vie, acquérir suffisamment d'équilibre et de maturité pour l'appliquer. Pour l'appliquer. Parce que la plupart des individus ont un niveau d'être, un niveau de maturation, de maturité. C'est une maturité suffisante pour pouvoir appliquer les choses. Ils préfèrent rester enfermés dans leurs histoires névrotiques ou infantiles. Et là, c'est très difficile. Pour pratiquer correctement le chemin, il faut être arrivé à un niveau de maturité suffisante. Les autres, on ne peut rien leur demander en réalité. On peut juste leur transmettre les informations. On va proposer de pratiquer un peu. Et chacun pratique comme il peut. Et à un moment, on arrive à une forme de maturité de ce point de vue-là. Et on passe de la considération intérieure, qui est un mouvement naturel des petits moi. On passe de ça à la considération extérieure, au service, à partir de quelqu'un qui est présent, qui est lui-même. Plus identifié à un petit moi. Tout en sachant que les petits moi vont toujours se manifester un peu. Mais ça, ce n'est pas très grave. C'est le processus qui est enclenché, qui importe. Rien dans cet enseignement ne peut se pratiquer de façon immédiate, simple. De façon médiate, simple. C'est-à-dire, une fois qu'on y a réfléchi, après, tout est simple. Parce qu'on applique ce que soit à quoi on a réfléchi, les conclusions que l'on est arrivées, on les met en œuvre, simplement, et on n'y revient plus. Par contre, avant de commencer un travail, quel qu'il soit, ou un changement, quel qu'il soit, on prend beaucoup de temps pour y réfléchir. Et il ne faut pas confondre le service tel que je l'ai décrit auprès d'un maître, de façon directe auprès d'un maître, et le service, en règle générale, le service de la vie ordinaire, le service dans le cadre de l'œuvre que nous menons ensemble, tout ça, ce sont des formes de service qui sont tout à fait différentes les unes des autres. Et tout nécessite une réflexion. Et il y a le service auprès d'un maître, qui est le travail sur la vanité, la fierté et l'orgueil. Ça, c'est tout à fait particulier. Mais la base, il y a une base quand même, c'est le principe qui dit on ne peut s'éveiller à soi, on ne peut découvrir soi véritablement que si on se vide de soi. On fait ce vide de tout ce que veulent les petits moi. Non pas qu'il faille les réprimer, mais s'en détacher. Tant qu'il y a des exigences de soi, tant que des petits moi qui imposent leur volonté, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ça signifie qu'on n'est pas au niveau de l'esprit qu'on est réellement, et que ces esprits ne peuvent pas se manifester dans ce corps. Donc il faut se vider de ça. Et quelle est la plus grande façon et la meilleure façon de se vider de soi ? C'est dans le service. Mais regarde bien, le service auprès d'un maître, c'est ça, c'est ce travail-là. Mais en plus, c'est casser l'image de soi. Sinon, le service, il y a un tas de gens qui vivent dans le service. La plupart des professions dans le monde sont des professions du service. Mais toutes sont marquées du saut, soit de l'enfant qui veut être aimé, soit de l'avidité, soit de la vanité, soit de l'orgueil, soit d'un des traits négatifs du caractère. Il est évident que le service est toujours entaché de ces éléments-là. Toujours. Et donc, la fonction du service de quelqu'un auprès d'un maître, c'est de permettre au maître de casser l'image de soi et de découvrir tous les traits du caractère et toutes les formes d'immaturité ou éventuellement de névrose qui se manifestent à travers le service. Ça, c'est en plus du service tel qu'il est conçu habituellement. Et ça, ça nécessite un engagement d'une toute autre qualité. Puisque là, le but du service, ce n'est pas la reconnaissance, pas le besoin d'attention. Il est quelque chose à la fois de gratuit, dans lequel il y a beaucoup d'amour, et en même temps dans lequel il y a ce travail de découverte du vrai soi en se vidant de tous ces petits soi, tous ces petits moi. Et en acceptant qu'il soit mis à mal. Ou mis à mal, c'est plutôt mis à bien, parce que c'est mis à leur bonne place. Ce qui est tout à fait différent. Lorsqu'on détruit l'image de soi, de quelqu'un, qui est toujours une image, qui est la persona, le masque, lorsqu'on l'a détruit, la personnalité devient beaucoup plus forte. Mais tant qu'on ne le sait pas, on a peur de cette destruction. Alors que quelqu'un qui, petit à petit, découvre les multiples moi qui forment sa personnalité et son masque, celui-là devient beaucoup plus autonome, il devient beaucoup plus libre, et il devient beaucoup plus capable de liens vrais, et pas de liens pour l'attention, pas de liens pour la vanité, pas de liens pour l'avidité. Il devient capable de véritables liens. Souvent les gens disent, oui, mais je fais ça aussi par avidité, ou je fais ça aussi par vanité, ou par orgueil, peu importe pour quelle raison, pas besoin d'attention, etc. Ce n'est pas un problème pour nous, ça. En réalité, nous n'avons aucun problème avec les traits négatifs du caractère. Nous savons qu'ils sont une partie intégrante de la personnalité. Le seul problème, c'est quand ils dirigent le tout. C'est-à-dire, c'est une vie en prison, dirigée par un petit tyran, qui s'appelle orgueil, vanité, avidité, abus de sexe, peur, ça peut être n'importe lequel, des traits du caractère ou des émotions négatives. Et ces petits tyrans, nous n'en voulons pas. Et lorsqu'on les met à leur place, ils servent, ils sont très utiles. qu'ils ont un peu plus, ils sont très utiles. Et on ne peut plus que ça, ils sont très utiles. Donc, on ne peut plus que ça, ils se sont plus tôt et qu'ils ont un petit pied. Sous-titrage FR ?